La vie 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 dernier, j'ai fait partie du jury. Donc, je lance ça dans l'univers. Moi, le seul rôle qu'il me reste à faire, c'est artiste invité. C'est super. Et moi, je suis Arsène Sorbo, pour l'instant, animateur de rien du tout. Étudiant en première année au programme communication médiatique au CCNB campus de la péninsule acadienne. Il nous fait plaisir d'agir en tant qu'animateur de la soirée. Veuillez prendre note, d'ailleurs, quelque chose de particulier avec le CCNB. Le spectacle de ce soir est diffusé sur les ondes de la radio pédagogique du programme communication médiatique. C'est dans la région de Caracate qu'on peut l'entendre live à la radio au 103.3 FM, mais c'est aussi sur Internet à ccnbradio.ca. Donc, bonjour à tout le monde qui nous écoute de la maison. Exact. Ce soir, CCNB sur scène mettra en pédette des prestations de dix étudiants provenant des campus du CCNB. Et pour la première fois depuis que l'événement existe, les cinq campus sont tous représentés de façon équitable par deux candidats chacun. Ça fait un tonnerre d'applaudissements pour ça, Camille. Les participants ont été encadrés par des artistes professionnels, incluant la marraine de l'événement, Annie Blanchard. Ce spectacle a été préparé sous la direction artistique de Danny Boudreau. Merci au groupe de musiciens maison sur la direction de Jesse Mea. à compagnie de Jean-Pascal Comeau, Philippe Desjardins et bienvenue. Je vous jure qu'ils vont vous faire passer une superbe et belle soirée. Quelqu'un d'important mentionné, merci à Dion Cyr et son équipe qui sont présents ici au carrefour pour le son et l'éclairage, s'ils n'étaient pas. Le show avait eu l'air de ça pendant deux heures et demie. Dès qu'on s'entend, on s'entend. Merci. On vous demande d'être attentif aux différentes prestations, car vous aurez à déterminer le lauréat du prix coup de cœur durant la pause et délibération des juges. Tout de suite après que les participants auront fait leurs prestations, parce qu'on s'entend que vous n'allez pas voter avant qu'ils fassent leurs prestations, c'est certain. Oui, vous pourrez voter au début de l'entraide. Exact. Tout à fait. Avis aux intéressés, il y a des billets de 50-50 à vendre. Vous pouvez vous les procurer à la table près du départ. Le tirage se fera à la fin du spectacle. Nous voulons souligner la présence de quelques représentants du CCNB dans la salle de ce soir. Il y a Mme Diane Sénécal, vice-présidente formation et réussite étudiante. Il y a aussi M. Gérald Blosier, du campus de la péninsule acadienne, doyen, pêche et ressources naturelles, arts, hospitalités et services communautaires. saluons également Mme Marie-France Bérubé du campus de Dieppe, doyen de l'École des affaires et de la péninsule acadienne. Nous avons maintenant l'honneur d'inviter le doyen du CCNB, M. Gérard Blosier. Vous pouvez venir. Merci à vous, c'est bien parti. Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans la belle région acadienne dans la région de Caracayet pour vous accueillir pour le spectacle de CCNB sur scène. C'est une superbe belle occasion de découvrir des talents qui sont souvent trop cachés. En fait, CCNB sur scène, oui, c'est un concours, c'est un concours musical de haut niveau, mais c'est encore beaucoup plus que ça pour le CCNB. C'est une occasion d'apprentissage unique pour beaucoup de nos étudiants. En effet, l'activité est organisée à 100% par les étudiants et étudiants du collège. Ceci a fait favoriser leur engagement et leur participation dans différents domaines, comme l'organisation, la recherche de commandites, etc. Entre autres, on a trois programmes en particulier qui mettent les mains à la porte dans l'organisation. On a le programme de gestion d'événements. Les étudiants vont vraiment, de façon pratique, travailler à la tenue de réunion, faire des comptes rendus, les procédés verbaux, négocier des ententes de partenariat avec les commanditaires, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une expérience très réelle et concrète. On a, il est caché, mais Arsène est un de nos étudiants en communication médiatique. Donc, les étudiants de ce programme-là sont mis en contribution pour l'organisation, la logistique d'une conférence de presse, en fait, conférence de presse qu'on a eue au mois de mars, de diffuser l'événement, ce soit sur les ondes de la radio, et l'enregistrement d'images et des vidéos. Enfin, on a le programme de cuisine professionnelle qui ont participé à la préparation de repas pour l'ensemble des participants et des artistes dans la journée d'hier et d'aujourd'hui. En terminant, je veux adresser quelques remerciements. Évidemment, je veux remercier les membres du personnel du CSNB. Je ne voudrais pas les nommer, je sais qu'ils se connaissent tous, mais que ce soit les gens qui étaient sur le comité ou les gens qui font du bénévolat ce soir à la salle. Merci énormément. Merci aux professionnels aussi, Danny Goudreau, Annie Blanchard, Jesse Mayer, les musiciens. Même chose avec Dion. Merci infiniment de venir partager votre savoir-faire et votre expérience avec les participants. Puis, finalement, je voudrais remercier de façon très spéciale les différents partenaires financiers, entre autres, Canadian Tire et Unicopération financière. Sans un apport de partenaires comme ça, ça serait vraiment compliqué ou difficile d'avoir un événement comme qu'on a ce soir. Puis, vous allez voir par la qualité de l'événement que vos investissements vont apporter des fruits. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, M. Lausier. Eh bien, sur ce, place aux premiers participants de la soirée. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Maxime Martinet. Je vais au CCNB de la péninsule acadienne puis je suis dans le cours de charpenterie. Je suis originaire de Tiller Road puis ce soir, je vais vous interpréter une chanson de Salle Barbe, une petite tune qui s'appelle Marcher le Planger. J'ai choisi cette tune-là parce que je cherchais de quoi un peu pour lever le party puis j'espère que c'est ça qui va se passer à la soirée. En tout cas, bon show. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 CCNV edition 2023. Je peux vous garantir queijn 15 minutes d'intermission ce n'est pas suffisant. Notre premier juge est issu d'une grande famille de musiciens. Il a découvert la guitare à un jeune âge. Après un séjour à l'Université de Montague-P 읽han, . C'est parti. partie du phénomène qui était Aude à l'Acadie et qui est encore Aude à l'Acadie. Ça s'est produit un peu partout dans toute la francophonie. Ensuite, il a enchaîné les rôles dans différents spectacles. Entre autres, il y a eu le violon fantastique, il y a eu l'Acadie, un pays qui se raconte. Il est producteur, réalisateur, directeur artistique et musical. Il est chanteur, musicien accompli. Il est membre des gars du Nord et il accompagne une variété d'artistes autour du globe. Je suis peut-être oubliée quelque chose, ce n'est pas impossible. Mesdames, messieurs, notre premier juge, Nicolas Basque. Originaire de Petit Rocher, notre deuxième juge est revenu dans son coin de pays après son séjour de 25 ans à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle et son mari ont acheté l'auberge d'Anjou en 2014. Elle a été directrice de production pour différents festivals dans l'Ouest canadien pendant 15 ans et de retour dans la région chaleur, elle s'est impliquée dans le Festival des Rameurs. Elle est également la directrice du Festival Blues de la baie de Petit Rocher, notre deuxième juge, Mireille Roy. Vous lisez les articles de notre troisième juge depuis quand même plusieurs années. En effet, il est journaliste culturel et général, ainsi que pupitreur à l'Acadie Nouvelle depuis presque 20 ans déjà. Depuis 2015, on le connaît aussi en tant que poète. Il est né et il a grandi à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a des racines acadiennes grâce à son grand-père paternel. C'est un passionné de journalisme, de son Acadie et surtout de musique. Notre troisième juge, Martin Roy. Déjà, merci à vous trois d'être ici ce soir. C'est vraiment très important et c'est très apprécié. On vous rappelle qu'il y a des pieds du 50-50 avant au bar. Vous pouvez les voir, il vous salue. On fait quasiment de la pipe pour le bar. On dirait qu'en est là, c'est là. Le tirage aura lieu à la fin de la soirée. Le spectacle se poursuit avec nos quatre prochains participants. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Sébastien Grégoire. Je suis du campus Dunmonstone en technique de réfrigération et climatisation. Je vais vous faire une composition pour ma fille Joève. Merci et bon spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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